Dans cette vidéo, tu apprendras à appliquer tes nouvelles connaissances en fonction exponentielle à un problème en science physique, un problème de radioactivité. Alors, le césium-137 est un élément radioactif, donc ça veut dire qu'il se désintègre au fur et à mesure que le temps passe. Et cet élément radioactif est utilisé pour mesurer le rythme d'érosion des sols et de la sédimentation. On te dit qu'il a une demi-vie d'environ 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, par exemple, si on a un échantillon de césium-137 qui ressemble à ça et qui fait 2 kg, il se désintègre au cours du temps. Donc, la masse de césium-137 va se transformer en d'autres éléments. Et au bout de 30 jours, combien il reste de césium-137 ? Il en reste 1 kg. Un plus petit échantillon. Et l'autre kg s'est transformé en autre chose. Donc, voilà ce que ça veut dire. Au bout de 30 jours, la moitié de la masse de l'échantillon se sera désintégrée. Il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est en parlant de l'activité au lieu de la masse de l'échantillon. L'activité, ça veut dire quoi ? En fait, c'est le rythme de désintégration. C'est le rythme de désintégration. Donc là, on peut imaginer que chaque seconde, il y a tous ces atomes qui se désintèrent. Je vais en train de représenter ça par des petits points rouges. Ça, c'est les atomes qui se désintèrent. Et imaginons qu'on a 20 désintégrations par seconde. Et ça, c'est l'unité Becquerel. Becquerel, ça veut dire désintégration par seconde. On a nommé cette unité après le physicien Henri Becquerel qui a co-découvert la radioactivité avec Marie Curie. Alors, imaginons qu'initialement, cet échantillon de 2 kg a une activité de 20 Becquerel. Et bien, logiquement, quand il pense, l'activité décroît aussi au cours du temps. Moins on a de césièmes 137, moins il y aura de désintégration par seconde, car il y a moins de matière à désintégrer à ce moment-là. Voilà. Et donc, en fait, la masse et l'activité se comportent de la même manière au bout d'une demi-vie, c'est-à-dire ici au bout de 30 jours, il nous restera une activité de 10 Becquerel. D'accord ? Donc l'activité est divisée par 2 tous les 30 jours. Là, 30 jours encore plus tard, on aura 500 g et une activité de 5 Becquerel. Alors, maintenant que tu as ces connaissances de base, on va pouvoir résoudre le problème. On nous dit que l'activité d'un échantillon de césièmes 137 est donnée par la fonction exponentielle. A est égale à C, une constante, fois R, une autre constante à la puissance T. Et T est le nombre de jours à partir du moment où on dépose l'échantillon dans le sol. Donc c'est là qu'il commence à se désintégrer. Donc on te dit que ces R sont des constantes. Initialement, l'échantillon a une activité de 8 Becquerel. Donc là, on te donne l'activité initiale de l'échantillon. Donc en fait, on te donne directement C. On te demande de trouver la constante C, on te la donne directement. Rappelle-toi pourquoi. Si A est égale à C, R à la puissance T, cela veut dire que A de 0 est égale à C. D'accord ? Car R à la puissance 0, quand T est égale à 0, R à la puissance 0 est égale à 1. Donc il nous reste juste C. Ce qui veut dire que C est égale à 8. Donc on a déjà assez facilement trouvé la constante C. Maintenant, on veut trouver la constante R. Alors, quelle information est-ce qu'on va utiliser pour trouver la constante R ? On va justement utiliser cette histoire de demi-vie. Alors, si A à 0 est égale à 8, à combien est égale à A de 30 jours ? A de 30 jours. On a dit que tous les 30 jours, l'activité est divisée par 2. Si elle est de 8 initialement, cela veut dire que A de 30 est égale à 8 divisé par 2. Donc 4, 4 becquerels. Et A de 30, c'est aussi 8 fois R à la puissance 30. 8 fois R à la puissance 30. Donc voilà l'équation qu'on peut résoudre. 8R à la puissance 30 est égale à 4. Divisons par 8 des deux côtés. On obtient que R à la puissance 30 est égale à 1 demi. Donc, R est égale à 1 demi à la puissance 1 trentième. Comment est-ce que j'ai fait ça ? J'ai juste mis les deux côtés de l'équation à la puissance 1 trentième. J'ai le droit de le faire. Et ici, on a la puissance de R qui est égale à 30 fois 1 trentième. Donc ça s'annule. Ça devient R à la puissance 1. R est égale à 1 demi à la puissance 1 trentième. Et donc, comment est-ce que je peux réécrire A ici ? Je vais le réécrire dans une autre couleur. Conclusion. A de T, quel que soit T, est égale à 8, l'activité initiale, fois 1 demi à la puissance 1 trentième, qui est mon facteur multiplicatif. Au bout, à chaque fois que T progresse de 1, je dois multiplier par ce facteur. Et tout ça à la puissance T. Et il y a une manière bien plus pratique de lire A de T, c'est de multiplier les puissances ici. Et on obtient A de T est égale à 8 fois 1 demi à la puissance T sur 30. Voilà l'expression de A en fonction de T. 8 fois 1 demi à la puissance T sur 30. Donc, on a déjà répondu à deux questions. Donc, C est égale à 8, R est égale à 1 demi à la puissance 1 trentième. Il nous reste une question. On doit trouver l'activité au bout de 150 jours. Au bout de 150 jours. Et ça, je vais le présenter en violet. Quelle est l'activité de l'échantillon au bout de 150 jours ? Donc, le but est de trouver A de 150. L'activité au bout de 150 jours. Ça, c'est son expression mathématique. Et on a l'expression de A ici, qui est 8 fois 1 demi à la puissance T sur 30. Ici, on essaie de trouver A de 150, donc 150 sur 30. Ce qui veut dire qu'on veut qu'on obtient 8 fois 1 demi à la puissance 150 sur 30. 150 sur 30, ça fait 5. 1 demi à la puissance 5. Ce qui est la même chose que 8 fois 1 sur 2 puissance 5. Donc, c'est égal à 8 sur 32. Ce qui est égal à 1 quart. Donc, au bout de 150 jours, l'activité est réduite à 1 quart de Becquerel. On avait une activité de 8 Becquerel initialement. Et au bout de 150 jours, il reste une activité de 1 quart de Becquerel. Et au bout de 150 jours, il reste une activité de 1 quart de Becquerel.